Marion Thibault, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui on va parler un peu de votre expérience sur l'accueil du Plessis. On a envie de savoir un peu qui vous êtes, votre parcours et puis comment ça se passe au quotidien sur Chanteloup. Premièrement quel est votre parcours à l'un et à l'autre avant d'arriver à l'accueillette ? Qu'est ce que vous avez fait avant ? On a un peu fait le même parcours, on a fait des études universitaires à Paris tous les deux, presque jusqu'à la fin les mêmes, c'est à dire qu'on a fait des mathématiques en gros. C'est pas drôle ? Non, c'est pas drôle. Comme si, si, ça sert, c'est toujours utile. Donc on a chacun fait un DSS différent. J'aurais ajouté que c'était pas que marketing, que mathématiques, il y avait quand même un peu de marketing pour moi là sur la fin, ce qui a fait que j'ai pu arriver après. Donc le marketing tu t'en sert également pour l'accueillette ? Tout à fait. Bien, d'accord. Et oui ça donne des idées. Donc moi plutôt dans la grande distrib, grande distrib et puis grande industrie, dans du conseil. Et qu'est ce qui vous a amené à créer cette entreprise cueillette ? Donc moi mes parents sont agriculteurs, à une demi-heure d'ici, sur une commune à Lumigny. Donc j'avais cette possibilité là et mes parents ont exploité l'ancienne cueillette qui était sur la salle du Clos du Chêne, qui était auparavant à M. Boutéon. M. Boutéon avait, pendant les trois dernières années, cédé à mes parents. Et donc on a essayé de se bagarrer pour réobtenir des terres sur le territoire de Chantelon-en-Brie. Et mes parents ont dit, ben on le fait, on y va seulement si ça sert à quelqu'un. Donc moi j'avais fait un peu le tour de mon métier ou de mes métiers précédents et j'avais envie de vivre autre chose. Donc pour décrire un petit peu, il y a mon frère et ma belle sœur qui s'occupent du magasin ici. Moi et Marion, on s'occupe de la cueillette ici et de la cueillette là-bas. – Quelles ont été les difficultés et les facilités que l'on vous a fournies pour vous installer sur le domaine de Chantelon-en-Brie ? – C'était un long périple. Donc mes parents ont exploité à titre précaire, donc c'est-à-dire que les terres étaient déjà à l'État, gérées par l'EPA. C'est d'abord, avant tout, une volonté personnelle de revenir sur le territoire. Et après, on a cherché des soutiens, que ce soit au niveau local, donc communal, et après au niveau communauté d'agglos avec Pernay-Gondoire. Donc la municipalité a soutenu, par sa présence, par son discours, le retour de cette cahiette. – Mais par contre, est-ce qu'il y a eu un cahier des charges imposé ? Par qui éventuellement ? – Non, il n'y a pas eu de cahier des… – Le PENP, tout ça, ça correspond à un cahier des charges quand même ? – Non. – Non ? – Donc il n'y avait pas d'exigence particulière ? – Non, il n'y avait pas d'exigence particulière. Après, il savait ce qu'on allait réaliser, puisque de toute manière, on allait reproduire un peu le modèle qu'on a sur l'autre exploitation à Chantelon-en-Brie. Donc on partait par de rien. Il nous avait vu travailler pendant trois ans sur la cueillette, sur l'intègre du Clos Duchesne. Donc en revenant ici, il savait à quoi s'attendre. Donc il n'y avait pas d'exigence. Il nous laissait faire notre métier. – Et une autre question. Quel est votre sentiment par rapport à la grande distribution classique ? Comment êtes-vous perçue par rapport à vous, en tant qu'acteur local ? Est-ce qu'il y a des liens qui… Est-ce qu'il y a des passerelles par rapport à des produits en particulier qui pourraient se mettre en place avec la grande distribution classique ? – Non, pourquoi pas vraiment. On est vraiment très spécifique. On n'est pas une alternative à la grande distribution. Si on veut, les gens viennent chercher un peu autre chose, compléter ou différemment. Mais on n'est pas en concurrence. Et après, je ne suis pas capable de fournir des choses en masse à la grande distribution. Je n'ai pas adapté mon modèle à récolter moi-même. Parce que j'ai une gamme très diversifiée, justement parce que nos clients viennent cueillir. Donc du coup, je ne me suis pas spécialisé dans ce domaine-là. – D'accord. – Après, je ne sais pas si j'ai le même avis que toi là-dessus. – C'est le marketing qui parle, hein, Thibaut ? – Non, mais ce n'est même pas le marketing. C'est par rapport… Quand tu dis qu'on n'est pas en concurrence avec la grande distribution, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Parce qu'ils vendent des fruits et légumes, on vend des fruits et légumes. Et les gens ne comprennent pas, quand ils arrivent chez nous, que par exemple, des tomates anciennes, ça coûte 4 euros le kilo. Sachant que nous, c'est par exemple des vrais cœurs de bœuf. Et que quand ils retrouvent dans la grande distribution des pubs où ils disent qu'on a des tomates cœurs de bœuf à 2 euros le kilo, ils ne se rendent pas compte que ce sont des tomates qui n'ont pas mûrées sur pied, qui ne sont pas des véritables cœurs de bœuf. Et du coup, à côté de ça, je trouve qu'il y a un flou qui est créé autour de… – On parle du même produit, mais on ne parle pas du tout de la même origine et la même… – Ce n'est même pas le même produit. En l'occurrence, sur les cœurs de bœuf, ce n'est pas le même produit. – Facialement, c'est le même produit, mais au goût et en qualité, on a affaire à un produit complètement différent. – Là, en l'occurrence, sur la cœur de bœuf, ce n'est même pas la même variété. Donc ça s'appelle pareil en France, mais ce n'est pas la même variété. Donc là-dessus, le consommateur, il ne peut pas s'y retrouver. – Comment vous fixez les prix de vos produits ? – On parle de prix juste, nous. – De prix juste, d'accord. – Parce qu'en face d'un produit, il y a une main-d'œuvre. Après, nous, il y a une main-d'œuvre, puis il y a le travail qui est effectué. Après, nous, ça ne nous empêche pas de regarder ce qui se passe dans la grande distribution et de voir un petit peu les prix. Il y a des choses sur lesquelles on ne s'alignera jamais. mais ce n'est pas possible sur certains… Enfin là, je parle des tomates, puisqu'en ce moment, on a entendu beaucoup de choses sur les tomates. Ce n'est pas possible. Nous, on n'a pas encore de tomates. De toute façon, nos tomates amuriront sur pied. Un kilo de tomates, chez nous, ça va être… Un pied de tomate, ça va être moins de rendement que dans des tomates qui viennent de grandes distributions. Donc, voilà. Après, on ne parle pas de la même chose, quoi. On fait partie d'un groupement qui s'appelle Chapeau de Paille. Ça nous permet quand même plusieurs choses. Ça nous permet déjà de comparer ce qu'on fait avec 30 cueillettes en France. Ça permet aussi, en face, d'avoir un certain nombre de supports qui sont mis en place, un certain nombre de choses qui sont répertoriées. Par exemple, le temps qui est mis pour telle culture, le rendement sur telle culture, ça va être plus important que telle autre. Et du coup, ça nous permet aussi de nous aider à fixer les prix. J'aime bien cette notion de juste prix parce qu'il faut que vous puissiez vivre de votre exploitation tout en ayant des prix abordables et qui se justifient par la valeur qualitative que vos clients viennent chercher dans une exploitation comme la vôtre. Oui. Après, là, ce n'est pas une justification. Quand vous viendrez chez nous cet été, vous serez agréablement surpris par les prix de toute façon. Tout ce qui est fruits rouges est globalement bien inférieur à ce qu'on peut trouver dans la distribution classique. Et puis après, les légumes, ça reste quand même des prix qui sont intéressants. On n'est pas sur des prix qui sont... Étant donné que c'est le client qui cueille, on va être sur des prix plus intéressants que quelque chose qui est déjà cueilli parce qu'on n'a pas toute cette main d'oeuvre. Après, par rapport à ce que vous allez acheter sur un marché par exemple, quand vous allez acheter une salade sur un marché, la personne qui aura cultivé la salade, elle aura 3, 4, 5 hectares de salade. Nous, on a une parcelle de salade. Donc pour planter par exemple nos pieds de salade, on va avoir plus de temps de main d'oeuvre proportionnellement par pied que quelqu'un qui en a 3, 4 hectares et qui va faire ça à la chaîne. Et puis après, il y a toute la partie qui est l'ambiance et l'expérience quand on vient chez nous. Ce n'est pas un champ qui est ouvert et chacun se débrouille et puis fait ce qu'il peut avec ce qu'il trouve. Quand on vient chez nous, il y a quand même un certain nombre de guides. Généralement, quand on arrive, on a un plan, on va savoir où trouver quoi. Il y a quelqu'un qui nous accueille, qui nous dit quel est le produit du moment, qu'est-ce qui est bien accueilli en ce moment, comment le cueillir. Et des fois, savoir comment cueillir un produit, déjà, ça va nous aider à mieux le conserver. Et du coup, on profitait plus derrière. Est-ce que vous êtes en relation avec les écoles pour que les enfants viennent découvrir des fruits, comment ils poussent ? Oui, on a entendu des études dernièrement qui n'étaient pas très glorieuses par rapport à ça. On accueille les écoles à Chanteloup en juin et puis après en septembre-octobre. Au moment des récoltes ? Alors, juin, c'est pour parler plus des légumes de printemps, donc salade, radis. Et puis, l'avantage, c'est quand on fait un tour du potager, il y a tout qui est en train de pousser. Donc, on voit toutes les cultures qu'on va avoir. On fait un petit atelier plantation. Alors, ça peut être plantation de fraisiers ou d'une graine quelconque. Comme ça, après, derrière, ils voient chez eux ou à l'école comment ça pousse. Donc, chaque enfant repart avec sa petite graine. Ça, on la refait encore dernièrement et on se rend bien compte que ça leur plaît de voir grandir leurs plantes courgettes, par exemple, et de se rendre compte qu'à la fin, il y a la courgette qui arrive. Donc, on n'accueille pas encore beaucoup de scolaires parce que, pareil, on n'a pas les infrastructures pour les accueillir totalement bien. On le fait un peu plus à l'émini, mais c'est une volonté, si, de les accueillir. On a accueilli sur global, sur les deux sites, on a accueilli plus de 5 000 enfants l'année dernière. Donc, en fait, ce sont l'ensemble des enfants des écoles de Marne-et-Gondouard qui en profitent ? Donc, on accueille les écoles de Chanteloup gratuitement chaque année. Et après, si les autres écoles du territoire ou même plus loin veulent venir, elles sont les bienvenues. D'accord. J'ai vu récemment qu'il y avait des ruches sur le territoire de Montévrin. Une douzaine de ruches qui s'installent. C'est en grande évolution. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, un jour, intéresser la cahier du Plessis ? Je vais répondre. Donc, on n'a pas attendu que ce soit un phénomène de mode. Ah, pardon, excusez-moi. Mais où est-elle, donc ? Je ne l'ai pas vue. Oui, oui, on a des ruches sur notre exploitation. Et tu ne le dis pas ? Tu le caches ? Tu gardes le miel pour toi, en fait ? Il faut savoir, il faut savoir. Observer. Il faut savoir observer, regarder, prendre le temps. Et donc, vous avez combien de ruches sur votre domaine ? Il y a 5-6 ruches cette année. C'est magnifique. Combien de kilos de miel par an ? Alors, ce n'est pas nous qui nous en occupons, parce que c'est pareil, c'est un métier apiculteur. Donc, c'est un apiculteur, monsieur Delorme, voilà, qui vient s'en occuper régulièrement. Donc, nous, on est très contents d'avoir ces ruches à côté. On les a mis un peu au fond, effectivement, pour que les gens évitent de se faire trop piquer. Mais elles sont bienvenues sur l'exploitation. Quels sont les propos de vos clients ? Quels sont les retours que l'on vous fait par rapport à la cueillette ? Alors, j'ai envie de répondre en deux fois. Il y a le micro-trottoir, entre guillemets. Enfin, nous, l'impression qu'on en a. Puis l'année dernière, on a mené une étude au global des cueillettes chapeaux de paille. Pourquoi ils viennent nous voir ? Ils viennent nous voir déjà pour passer un bon moment. C'est une cueillir soi-même. C'est quelque chose qui est important pour les gens. Il y a tout le côté aussi qui est pédagogique. Venir en famille, montrer comment ça pousse, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, il y a une vraie fidélisation, en fait, de votre clientèle ? Il y a des réguliers. Il y a des gens qui viennent régulièrement et qui viennent un peu ici comme pour faire leurs courses. Et après, il y a les gens qui viennent exceptionnellement comme je vais à Disney, je vais faire ma visite du château de Volvuconte ou je ne sais quoi. Et je viens voir comment ça se passe. Et donc, c'est la sortie en famille. Et donc, quels sont vos moyens de communication pour faire connaître la cueillette ? Il y a une force de communication avec Chapeau de Paille, déjà. Là, au niveau local, on va travailler sur, en effet, les échos de Gondouard.fr, mais ça peut être aussi avec les communes. On va faire de l'affichage. Et puis, pour faire tout ça, il faut que derrière, on ait des choses à communiquer. Donc, nous, on suit un certain calendrier quand même chaque année. Donc, on a la fête de la pomme en septembre. On a notre quinzaine de la tomate, de la courge. On essaie de communiquer sur les saisons, donc sur nos produits, via tous les médias. C'est-à-dire qu'on a un site internet, les clients nous laissent leur e-mail. Nous, le meilleur moyen de communication, justement, c'est le bouche-à-oreille. Clairement. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas énormément de publicité. De toute manière, ça fait quatre ans qu'on est là. Donc, on se fait connaître petit à petit. Parce que nous, on apprend à travailler petit à petit. On se développe petit à petit. Donc, on veut progresser au même rythme que le bouche-à-oreille. Nous, on s'est rendu compte l'année dernière et les clients nous l'ont dit, besoin de temps pour cueillir. Et nous, on ferme à 19h. Donc, cette année, ce qu'on met en place, c'est pour laisser plus de temps aux gens pour cueillir. C'est qu'on va faire le mardi non-stop de 9h30 jusqu'à 20h. Comme ça, ça permet d'avoir un créneau le midi. Parce qu'on a des gens qui travaillent sur la ZAC qui nous ont dit que ça les intéressait de venir le midi. Et puis, le soir, les gens qui n'arrivent pas à revenir avant 18h30-19h, ils ont encore une heure de plus pour cueillir. Les imprévus, les récoltes qui peuvent être mises en péril par rapport à une météo capricieuse, comment vous vous organisez par rapport à... Bien que je sache qu'il est quand même difficile d'anticiper, bien sûr, la météo. Mais comment vous vous organisez par rapport à cela ? Les premières années, c'est assez dur. Il faut être assez humble. La première étape, c'est être humble face à la météo, à la nature. Parce que surtout que ça a des incidences sur notre manière de cultiver, sur les récoltes qu'on peut avoir. Et après, ça va aussi avoir une grande incidence sur notre fréquentation. C'est-à-dire que s'il pleut, les gens ne viennent pas récolter. Alors qu'un bon bain de boue, c'est très connu, c'est très très bon pour la peau. Là, c'est le marketing qui parle et c'est la diversification. On imagine déjà quand même recréer quelque chose, mais en s'adaptant à la nature. Tout à l'heure, on parlait de publicité. Notre publicité number one, c'est le soleil. The sun, pour nos amis anglais. C'est comme on est à moitié entre loisirs, mais on est dehors. De toute façon, s'il ne fait pas beau, il n'y aura personne. Thibault, Marion, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de la fréquentation depuis 4 ans ? Donc ça va croissant, mais ça va croissant parce que d'une part, on a développé nos installations. Pour rappel, il y a 4 ans, on a ouvert. On était dans deux algécos et une petite cabane en bois au milieu d'un champ de pelouse. Donc on est à peu près, un peu moins de, au global annuel, 100 000 personnes qui viennent à l'année. 100 000 personnes par an ? Alors quand il dit 100 000 personnes, c'est... C'est 100 000 personnes physiques, oui, entre le magasin, la cueillette. Il peut y avoir plusieurs fois les mêmes qui reviennent, mais il y a 100 000 visiteurs à peu près. Un peu moins de 100 000 visiteurs par an. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Et puis, on va continuer à vous suivre. En tant que client, bien sûr, mais également par rapport aux échos de Gondor. Et puis, je vous souhaite une longue vie. Une longue vie... Avant le prochain épisode. Avant le prochain épisode. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.